Alors, ce que Branly va amener, en fait, c'est que lui, il va montrer que la nouvelle peut se transporter électriquement parlant, en dehors de tout support, donc avec des ondes électriques qui se déplacent, et surtout, qui pleuve, qui vent, qui neige, qui fasse nuit, qui fasse jour, ça se transporte toujours, et puis surtout, ça se transporte sur des centaines et des centaines et des centaines et des milliers de kilomètres. Donc, pour nous, c'est une découverte absolument formidable et phénoménale. Ça va permettre des horizons extraordinaires et on va pouvoir rester en contact en permanence, donc à travers la Terre, avec des destinations qui sont totalement, donc, injoignables à l'époque. Et puis surtout, ça va faire faire un progrès absolument extraordinaire pour tout le domaine maritime, parce qu'il faut quand même voir qu'à l'époque, et ça, on n'en a pas idée, mais quand un bateau partait rempli de voyageurs du Havre pour aller à New York, eh bien, on le voyait partir, on le voyait revenir éventuellement à New York, mais entre les deux, on ne savait absolument pas ce qui se passait. Avec Branly, eh bien, le bateau, il est tracé, quoi, il a une traçabilité, on peut le suivre en permanence tout le long de sa route. Et d'ailleurs, il y a quand même un épisode fameux qui va montrer le bien fondé et l'utilité de la découverte de Branly, c'est le fameux naufrage du Titanic, parce que si on n'avait pas envoyé des SOS, eh bien, il y aurait eu, tous les gens auraient été, donc, noyés, seraient morts de froid, ou noyés, donc, du fait du manque de communication. Or, là, on a pu envoyer un SOS, et donc, plusieurs milliers de personnes ont pu être secourues, donc, à ce moment-là, bien que certaines, bien sûr, aient été victimes, donc, du naufrage. Sous-titrage ST' 501